Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Marc, chapitre 5. L'Évangile selon Marc, chapitre 5. Nous allons débuter au verset 21. Dernièrement, l'Esprit nous a donné un message sur la foi. Et dans ce message que l'Esprit nous avait donné, c'est l'un des exemples dans lesquels nous avons été puisés en ce qui concerne la foi. Mais l'Esprit, ce matin, veut commencer à cet endroit et ressortir autre chose. Faire ressortir autre chose. Donc, dans l'Évangile selon Marc, chapitre 5, à partir du verset 21. Nous allons aller pour commencer du verset 21 au verset 24. Jésus, étant dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Nous savons que notre Seigneur était constamment en mouvement. Notre Seigneur allait toujours d'un côté et d'un autre. Il a parcouru le territoire d'Israël dans son entier. Il a resté plus longtemps à certains endroits que dans d'autres. Mais il bougeait constamment. Il apportait la bonne nouvelle à tout son peuple et guérissait les malades et absolument toutes autres personnes qui souffraient d'une quelque façon que ce soit. Nous voyons ici que le Seigneur avait traversé le lac de Génézareth, appelé aussi la mer de Tiberiade, pour aller guérir un démoniaque qui était dans un sépulcle, qui vivait dans les sépulcles. Critou, connaissait cette histoire. Et par la suite, après avoir guéri ce démoniaque et que les gens l'ont prié de s'en aller parce qu'ils avaient peur du Seigneur, il a retraversé le lac et nous, à partir de cet endroit où nous lisons, c'est là qu'il est. Il nous a dit qu'une grande foule s'est rassemblée auprès de lui, sachant qu'il était revenu. Alors, vint un des chefs de la synagogue nommé Jarius, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. « Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Nous allons arrêter là. Lorsque nous regardons, frères et sœurs, comment notre Seigneur attirait les gens, le Seigneur était vraiment une aimée, à foule. Quand le Seigneur était là, c'était toujours assuré qu'il allait y avoir de grandes foules qui se rassemblaient autour de lui. Et le Bible nous dit qu'ici, ils se rassemblaient, le suivaient et le pressaient. Selon le dictionnaire, quand quelqu'un est pressé, quand on parle de pressé dans ce sens, c'est qu'une grande foule s'assemble dans un même but pour les mêmes raisons, ou à peu près. Si une foule se presse à la porte d'entrée, mettons, du temple, c'est que tout le monde veut rentrer en même temps. C'est qu'il y a beaucoup de gens au même endroit. La foule suivait Jésus et le pressait. Le Seigneur était toujours entouré d'une immense foule. Et ce qui est intéressant, ce que l'Esprit m'a... Sur quoi l'Esprit m'a arrêté ce matin dans ça, c'est les raisons pour lesquelles les gens venaient et se pressaient autour du Seigneur. Lorsque nous regardons, lorsque nous parcourons les Évangiles qui nous parlent de tous ces endroits, de toutes ces choses que le Seigneur a fait, nous remarquons que les gens venaient au Seigneur pour différentes raisons. La Bible nous dit dans un endroit. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Vous voyez ça dans Luc 5, verset 1. Donc, une des raisons pour lesquelles les gens se rassemblaient et se pressaient autour du Seigneur, c'était pour entendre ce qu'il avait à dire. Et à toutes les fois, la Bible nous dit que ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence. Il était toujours émerveillé des réponses que le Seigneur donnait, de toutes ces paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et beaucoup se demandaient comment de telles paroles peuvent sortir de cet homme. Lui qui n'a pas étudié, fils de charpentier, etc. L'une des raisons pour lesquelles les gens venaient au Seigneur, c'était pour entendre. Il y en a qui se contentaient de venir entendre ce que le Seigneur avait à dire. Ils s'assemblaient pour ça. On voit qu'il nous a dit dans un autre endroit. Et nous allons voir où l'Esprit veut s'en aller avec toutes ces choses. Il nous a dit, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer. C'est dans un autre endroit que je vous lis. Dans la mer de Galilée ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Vous voyez ça dans Jean chapitre 6, versets 1 et 2. Une autre raison pour laquelle les gens se pressaient autour du Seigneur, c'était pour voir les miracles qu'il allait opérer. Il y en a que c'était juste pour ça qu'ils allaient voir le Seigneur, pour voir ce qu'il allait se faire. D'ailleurs, la parole nous dit sur ça, que les gens qui regardaient les nombreux miracles que le Seigneur faisait, se disaient, nous n'avons jamais rien vu de pareil. C'était entre autres ce qu'il se disait. Un grand prophète est venu parmi nous, qu'il y en a d'autres qui le disaient. Il y en a qui venaient pour l'entendre. Il y en a qui venaient pour voir les miracles qu'il faisait. Il y en a d'autres qui venaient pour d'autres raisons. Encore là, Jean nous dit encore dans un autre endroit sur cela. Et l'ayant trouvé, au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Et Jésus leur dit, Jésus leur répondit, en vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Dans Jean chapitre 6, toujours, mais j'ai lu le verset 25 et le verset 26. Il y en a qui venaient pour voir le Seigneur, il y en a qui venaient pour entendre le Seigneur, puis il y en a qui le suivaient et se pressaient autour de lui pour profiter des bienfaits que le Seigneur donnait. Après la multiplication des pains, le Seigneur a constaté quoi? Il dit, ce n'est même plus parce que je fais des miracles que vous me suivez, c'est simplement parce que vous avez quelque chose à manger, parce que je vous ai nourri, c'est pour ça que vous me suivez. Donc, on voit, frère et soeur, au travers de cela, qu'il y avait diverses raisons pour les gens de venir vers le Seigneur et de se presser autour de lui. Mais il y en reste encore une raison. Et cette raison-là est particulière comparée aux autres. Nous voyons, si nous continuons à lire dans Marc chapitre 5, à partir du verset 25. Or, il y avait une femme, atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puisse seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qu'il m'a touché. Dans le sens que les disciples disaient au Seigneur, Seigneur, quand tu es pressé par les gens, tout le monde veut te toucher. C'est comme, excusez l'image, c'est l'image qui me vient à l'esprit, c'est une rockstar. Alors, quand on voit ça des fois à télé, elle passe et il faut des gardes du corps pour trasser la foule parce que les gens veulent tout essayer de le toucher d'une certaine façon. Notre Seigneur, c'est un peu la même chose dans ce sens. Je ne veux pas faire ce genre de comparatif-là, seulement dans le sens que la foule se pressait et les gens voulaient essayer de toucher le Seigneur. Les gens le touchaient d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'ils ont dit au Seigneur, Seigneur, tu dis qu'il m'a touché, mais tout le monde te touche, Seigneur. Tout le monde se presse autour de toi. Et ses disciples lui dirent ceci. Et ils regardent autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant que ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Nous voyons quoi, frères et sœurs, ici? Nous voyons qu'il y avait des gens qui voulaient entendre ce que le Seigneur avait à dire. Il y avait des gens qui voulaient voir ce que le Seigneur allait faire. Il y avait des gens qui voulaient profiter des bienfaits du Seigneur. Mais il y avait des gens qui voulaient toucher le Seigneur. Ça aussi, il y en a des gens qui voulaient faire ça. Il y en a qui voulaient aller plus loin que simplement écouter ce que le Seigneur avait à dire. Il y en a qui voulaient aller plus loin que simplement regarder ce que le Seigneur allait faire. Il y en a qui voulaient aller plus loin que simplement profiter de ce que le Seigneur donnait. Il y en a qui voulaient toucher le Seigneur. Je nous ai dit dans un autre endroit sur cela. Ça s'en vient. Bon, après avoir traversé la mer, excusez-moi, des fois on est perdu un peu, excusez, j'avais pris un verset en note. Il nous est dit dans un autre endroit. Après avoir traversé la mer, il va dans le pays de Génésarète. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoya des messagers dans tous les environs et on lui emmena tous les malades. Et qu'est-ce que ces gens voulaient faire? Il nous est dit. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris, que l'Abbé nous dit. Vous voyez ça dans Matthieu chapitre 14, verset 34 au verset 36. Il y en a qui voulaient entendre, il y en a qui voulaient voir, il y en a qui profitaient, mais il y en a qui voulaient toucher le Seigneur. Comment, frères et sœurs, spirituellement, définirions-nous cette image que l'Esprit veut nous donner de vouloir toucher le Seigneur? Vouloir toucher le Seigneur, c'est de vouloir avoir un contact intime avec Lui. C'est de vouloir vraiment entrer en contact avec le Seigneur d'une façon beaucoup plus personnelle et profonde que simplement écouter, que simplement voir. Ça va au-delà des sens. C'est comme ça que nous pourrions définir spirituellement de vouloir toucher le Seigneur. Dans quel groupe de gens pourrions-nous nous situer, nous? Sommes-nous des gens qui veulent simplement entendre ce que le Seigneur a à dire? Sommes-nous de ceux qui se contentent de regarder ce que le Seigneur fait dans la vie des autres? Sommes-nous de ceux qui suivent le Seigneur, qui profitent de ses bienfaits quotidiens, qui en sont sept reconnaissants? Ou sommes-nous de ceux qui veulent dépasser tout ça, puis essayer de toucher le Seigneur? Dans quel groupe de gens nous situerions-nous autres? Parce qu'on voit, frères et sœurs, selon la parole, qu'il y en a qui désiraient tellement le toucher du Seigneur. Je vais vous lire un autre endroit sur ça, juste qu'est-ce qu'il y en a qui étaient prêts à faire. On voit que le Seigneur, un jour, a dit ceci à ses disciples. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressé par la foule. Les gens voulaient tellement venir au Seigneur, il y en a qui voulaient tellement essayer de le toucher de tout bord, tout côté, que le Seigneur était obligé de dire à ses disciples, gardez une barque pour moi proche, comme ça je vais me retirer sur les eaux pour pouvoir enseigner la foule. Parce que sinon je n'arrive à rien, ils veulent tous me toucher. On va dire ça en termes simples. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. On ne parle pas juste d'essayer, il y en a qui se jetaient carrément dans la foule pour essayer seulement d'essayer de réussir à aller toucher le Seigneur. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosénaient devant lui et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Ce que je vous ai lu, c'est dans Marc chapitre 3, verset 9 et verset 10. La question que l'Esprit veut nous donner ce matin, une question que l'Esprit m'a donnée après m'avoir fait parcourir ces choses, les raisons pour lesquelles les gens venaient se presser autour du Seigneur, c'est qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de toucher le Seigneur, spirituellement parlant? Qu'est-ce qui peut nous empêcher, frères et sœurs, de faire cela? Dans un premier exemple, j'invite à tourner dans Marc chapitre 6. L'Esprit nous a premièrement parlé des raisons pour lesquelles les gens venaient se presser autour du Seigneur. Mais là, l'Esprit veut développer qu'est-ce qui peut nous empêcher, spirituellement parlant, d'essayer nous autres aussi de toucher le Seigneur. Parce que même si le Seigneur est du haut de son trône, auprès de son Père, à la droite de son Père, nous pouvons encore, spirituellement parlant, toucher le Seigneur. Et le Seigneur peut encore nous donner tout ce qu'il donnait à ces gens-là à l'époque. Mais qu'est-ce qui peut nous empêcher de faire ça? On voit dans cet exemple, au verset 17, c'est un exemple que nous avons souvent parcouru pour différentes raisons. Nous voyons un homme du nom d'Hérode, qui a fait arrêter Jean-Di le Baptiste. Mais Marc nous parle un peu des raisons qu'animait Hérode au travers de cela. Il nous a dit, car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodiat, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousé et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodiat était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Jean. Le connaissant pour un homme juste et sain, il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Nous voyons un homme qui désirait entendre la parole de Dieu, un homme qui désirait entendre ce que Jean avait à dire. Et quand Jean lui parlait, la Bible nous dit que ça le laissait perplexe. Quand tu es perplexe, c'est que tu te m'en doutes, tu n'es pas sûr. Quand tu es perplexe, tu es comme entre deux, tu ne sais plus trop quoi faire. Ça vient de toucher d'une certaine façon. Et on voit qu'il aimait l'écouter, Marc nous dit qu'il l'écoutait avec plaisir. Prenons un autre exemple et nous pourrons voir comment ces deux exemples sont liés. Dans un autre endroit, il nous a parlé d'un autre homme qui aussi voulait entendre la parole. Il nous a dit dans un autre endroit, un peu plus tard, l'apôtre Paul. Quelques jours après, Félix vient avec Drusille, sa femme, qui était juive, et fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discoursait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi, il l'envoyait-il chercher fréquemment pour s'entretenir avec lui. Vous voyez ça dans les actes chapitre 24, j'ai lu du verset 24 au verset 26. Nous voyons un homme qui désirait écouter Jean et qui l'écoutait avec plaisir, qui désirait entendre et cela le laissait perplexe. Nous voyons un autre homme qui, lui, écoutait l'apôtre Paul, l'envoyait souvent chercher et l'écoutait parce qu'il espérait retirer de l'argent de lui. D'une façon ou d'une autre, qu'est-ce qui a empêché ces gens de toucher le Seigneur en termes spirituels, qu'est-ce qui a empêché ces gens d'aller plus loin que ça et de se convertir, mettons, au Seigneur? Parce que quand on se convertit au Seigneur Jésus, on ne vient qu'à le toucher, on réussit à le toucher, spirituellement parlant. Qu'est-ce qui empêchait ces gens de le faire? Voulait-il vraiment comprendre, frère et soeur, ce que le Seigneur voulait dire? Est-ce que ces deux hommes avaient vraiment à cœur de comprendre la parole qui leur était donnée? Ou sinon, s'ils se contentaient simplement d'écouter? Parce que nous le savons, il y a une différence entre écouter et comprendre ce que le Seigneur nous dit. On voit dans un autre endroit que le Seigneur disait, écoutez et comprenez. Vous voyez ça dans Matthieu 15, verset 10. Écoutez et comprenez. Le Seigneur a dit ça à la foule, à cet endroit-là. Désirez simplement écouter et désirez comprendre ce qu'on écoute, c'est deux choses. Qu'est-ce qui peut nous empêcher, nous aussi, de toucher le Seigneur, d'aller plus loin? C'est lorsqu'on ne veut pas vraiment comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Lorsqu'on se contente d'écouter. Il y en a qui faisaient ça, on l'a vu dans la foule, les raisons pour lesquelles il y en a qui se pressaient autour du Seigneur. Il y en a qui veulent se contenter simplement d'écouter. On voit que, vous nous avez dit dans un autre endroit sur cela, à un autre moment donné, il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyre et de Sidon. « Ils étaient venus pour entendre la parole et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. » Vous voyez ça dans Luc chapitre 6, verset 17 au verset 19. À cet endroit, lorsque le Seigneur était pour prêcher le serment sur la montagne, le premier grand serment, nous voyons que la foule qui était venue s'assembler pour entendre était particulière. Ils avaient un but vraiment précis, frères et sœurs. Ils ne désiraient pas seulement écouter ce que le Seigneur allait dire. Tous ces gens qui étaient venus désiraient aussi le toucher. Donc, on voit qu'ils désiraient l'entendre et ils désiraient le toucher aussi. Il nous est possible de vouloir entendre ce qui est dit, comprendre ce qui est dit, de sorte qu'on puisse toucher le Seigneur dans nos vies. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour cela? Nous devons vouloir comprendre ce que le Seigneur nous dit. Si vous voulez lire pendant la semaine, vous pourrez voir dans Jean chapitre 3, verset 1 au verset 21. Vous y verrez un homme du nom de Nicodème, qui un jour a manifesté, lui, plus que le désir simplement d'entendre. Il a manifesté le désir de comprendre ce que le Seigneur voulait dire. Chef des Juifs, la Bible nous dit qu'il est venu pendant la nuit, sûrement à cause de ses compères, il avait peur d'être jugé de ses compères, peu importe. Il est venu pendant la nuit à aller voir le Seigneur. Et là, il a posé des questions au Seigneur. Le Seigneur lui a donné des réponses. Et on voit qu'à la suite de ses réponses, il a reposé des questions au Seigneur. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quelqu'un qui désirait comprendre. C'est quelqu'un qui désirait aller plus loin que ce qu'il avait entendu. Est-ce que c'est le cas dans notre vie? Nous contentons-nous d'écouter? Ou désirons-nous toucher le Seigneur? Aller encore plus loin que ça. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de toucher le Seigneur? Allons voir un autre endroit, dans Matthieu chapitre 13, pour cet exemple. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 13, nous allons lire à partir du verset 53. Toucher le Seigneur. Avoir avec le Seigneur un contact personnel, un contact intime. Aller plus loin que nos sens. Dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 53, nous voyons une situation particulière ici. Et ce sujet revient tellement souvent. Parce que c'est une des choses qui nous empêchent de pouvoir toucher le Seigneur. Il nous a dit au verset 53. Lorsque Jésus est achevé ses paroles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph et Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Qu'est-ce qui peut nous empêcher, frères et sœurs, de toucher le Seigneur? Comme de raison, notre incrédulité. Notre chair peut faire une barrière et nous empêcher de toucher le Seigneur. Par notre logique, par nos raisonnements. Ces choses qui nous disent, ça ne se peut pas, tu ne pourras pas faire ça, ça ne l'arrivera pas, c'est impossible, etc. Toutes ces choses, lorsque nous nous y abandonnons et nous ne nous résistons pas à ces choses, nous ne cherchons pas à aller plus loin que ça et les combattre, peuvent nous empêcher de toucher le Seigneur. Nous le savons, selon le dictionnaire de l'incrédulité, ça revient souvent à la difficulté à croire quelque chose. Mes frères et sœurs, pourtant, ces gens-là, qui étaient à Nazareth, les gens qui habitaient dans son village et qui l'avaient vu grandir, ne désiraient pas voir ce que le Seigneur pouvait faire. Il nous a dit, dans un autre endroit, Luc a développé un peu plus, lui, cet endroit-là que Mathieu nous décrit brièvement. Luc l'a développé un peu plus, lui. Et Luc nous fait savoir que le Seigneur le savait qu'eux autres voulaient voir ce que le Seigneur pouvait faire. La Bible nous dit ceci, Jésus leur a dit, « Vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Vous voyez ça dans Luc, chapitre 4, verset 23. Le Seigneur le savait qu'eux autres, ils se disaient, « Fais donc devant nous autres ce que tu as fait ailleurs. » Il y avait un désir de voir ce que le Seigneur pouvait faire, mais ça les a empêchés. Qu'est-ce qui les a empêchés de toucher le Seigneur, entre guillemets? Qu'est-ce qui les a empêchés de vraiment être exaucés du Seigneur? Leur incrédulité. Ça arrêtait à ce qu'ils voyaient. Ça arrêtait à l'homme qu'ils avaient vu grandir, et non à ce qu'il pouvait faire, ou qui il était vraiment, qui il disait être. Comment, frères et sœurs, que notre chère peut nous faire des barrières et nous empêcher de toucher le Seigneur? Ça, oui. On voit que, lorsqu'on a eu le message, je pense il y a deux semaines, sur la foi, on a vu dans un autre exemple, qu'un homme un jour a apporté son fils qui était démoniaque, et qui a dit au Seigneur, parce que les disciples avaient échoué de chasser le démon, il a dit au Seigneur, « Si tu peux quelque chose, Seigneur, fais-le. » On se souvient de cet endroit, il revient très souvent. Et cet homme a dit au Seigneur, « Si tu peux, oui, faire quelque chose. » Et le Seigneur a dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Et qu'est-ce que cet homme a dit? « Je crois, Seigneur, viens en aide à mon incrédulité. » Vous vous souvenez de cet endroit? C'est dans Marc, chapitre 9, verset 21, verset 24. « Viens en aide à mon incrédulité. » Quel était, frères et sœurs, ce cri du cœur de la part de cet homme? Quel était ce cri du cœur et ce désir d'aller plus loin? C'est un désir de toucher le Seigneur, ça. C'est un désir de ne pas se laisser arrêter par sa chair, de ne pas se laisser freiner et être empêché de toucher le Seigneur. Il voulait toucher le Seigneur, il voulait être béni, il voulait que le Seigneur guérisse son Fils. Nous devons combattre l'incrédulité quotidiennement dans nos vies, parce qu'elle peut nous empêcher de toucher le Seigneur. Il n'y a pas seulement d'entendre comme nous l'avons vu, il y a de désirer comprendre. Il n'y a pas seulement de voir ce que le Seigneur peut faire dans la vie des autres, il y a ce désir que le Seigneur le fasse aussi dans nos propres vies. Et cela se fait au travers du désir de toucher le Seigneur. Le Seigneur avait dit un jour à un homme, un de ses disciples, « Ne sois pas incrédule, mais crois. » Vous vous souvenez cela dans Jean, chapitre 20, verset 27, c'est Thomas. « Ne sois pas incrédule, mais crois. » « Pas plus loin que ce que tu vois. » Qu'est-ce qui peut nous empêcher, frères et sœurs, de toucher le Seigneur? Voyons un dernier exemple. Dans Jean, chapitre 6. Dernier exemple. Dans Jean, chapitre 6. Nous allons commencer à partir d'un endroit que j'ai lu tantôt, à partir du verset 26. Comme je l'ai lu tantôt, après qu'il y a eu la multiplication des pains, pour les 5 000, pour les 4 000, nous voyons qu'il y a des gens qui suivaient le Seigneur, et ce n'était même plus à cause des miracles qu'ils faisaient, c'était parce qu'ils avaient mangé, et qu'ils désiraient continuer à se faire nourrir, et c'est pour ça qu'ils suivaient le Seigneur. Il nous a dit dans Jean, chapitre 6, verset 26, « Jésus leur répondit, en vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains, et que vous avez été rassasiés. » Qu'est-ce que le Seigneur disait par la suite? « Travaillez donc, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Nous allons arrêter là. Qu'est-ce que le Seigneur disait à cette foule? Quel était le message qu'il voulait leur passer? Vous perdez de vue l'essentiel. L'essentiel, ce n'était pas de manger, de profiter de ce que le Seigneur leur donnait. L'essentiel, c'était de comprendre que ces miracles attestaient que le Seigneur était le Fils de Dieu. Il était quelqu'un de particulier. Qu'est-ce qui pouvait empêcher ces gens de toucher le Seigneur? C'était de perdre de vue l'essentiel. De perdre de vue la vraie raison des choses. Le pourquoi que ces miracles-là se faisaient. Le Seigneur ne faisait pas tous ces miracles pour les nourrir. C'est sûr que oui, le Seigneur était content qu'il en profite. Mais le Seigneur faisait premièrement ces miracles-là parce qu'ils attestaient qu'il était le Fils de Dieu, que l'Esprit de Dieu était avec lui. Et c'est ce que ces gens auraient dû voir premièrement. C'est pour ça que quand ils lui ont demandé, Seigneur, que devons-nous faire? Mais l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que ces miracles-là sont là. Qu'est-ce qui peut nous empêcher, frères et sœurs, de toucher le Seigneur? De perdre de vue l'essentiel dans cette vie. On voit qu'un jour, si vous le l'avez pendant la semaine, dans Luc, chapitre 18, verset 18 au verset 25, il nous est parlé d'un jeune homme riche qui est venu au Seigneur. Puis il a dit, Seigneur, qu'est-ce que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Connaissez cette histoire. Et le Seigneur a dit, que te disent les commandements. Et le Seigneur en a cité une coupe. Puis le jeune homme a dit, j'ai déjà tout fait ça, Seigneur. Qu'est-ce qui me manque encore? Et le Seigneur lui a dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as. Donne-le au pauvre. Tu vas avoir un trésor dans le ciel. D'après ça, viens et suis-moi. Et là, la Bible nous dit que ce jeune homme-là, il a été tout triste. Parce qu'il avait beaucoup de bien. Et il n'a pas pu, entre guillemets, toucher le Seigneur. Si nous voyons l'image, il est reparti, tout triste. Qu'est-ce qui l'a empêché de toucher le Seigneur? Ses biens, ses richesses ont été un obstacle. Quand on perd de vue l'essentiel, c'est qu'on s'attarde sur ce qui nous entoure. Et on perd de vue l'importance de cette vie. Qu'est-ce qui doit être vraiment dans cette vie-ci? Ce jeune homme, c'était ses richesses. La foule, c'était à cause qu'il profitait des bienfaits de Dieu, mais ne voyait plus la raison de ces choses. Qu'est-ce que l'apôtre Paul lui disait sur cela? L'apôtre Paul a dit quelque chose un jour à une église. Et ça nous démontre bien ce que c'est l'essentiel dans cette vie. Pour chaque enfant de Dieu. Si donc, l'apôtre Paul disait à l'église de Colosse, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. « Attachez-vous, disait-il aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Voyez ça dans Colossiens chapitre 3, versets 1 et versets 2. L'essentiel pour l'enfant de Dieu, c'est de chercher tout ce qui concerne le Seigneur et de s'attacher à toutes ces choses-là. Ça, c'est l'essentiel. Le Seigneur n'est pas contre qu'on profite des choses de cette vie, des choses que le Seigneur nous octroie. Mais, si nous perdons de vue l'essentiel, cela peut nous empêcher de toucher le Seigneur. Et vous savez, le Seigneur, on ne le touche pas seulement au pied de la croix. Le Seigneur, on le touche quotidiennement dans nos vies. Pour celui qui est près du Seigneur et qui marche à sa suite, qu'est-ce que le Seigneur a dit à un moment donné ? Pour celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Se charger de sa croix chaque jour, c'est de désirer toucher le Seigneur à tous les instants. C'est d'être près de lui, derrière lui, puis quand on en a besoin, on touche le Seigneur et on est guéri. On reçoit selon nos besoins. Mais si on s'attarde aux choses de cette vie, si on s'attarde à nos maux qu'on a parfois, parfois aux inquiétudes de notre chair, ou peu importe ce qu'il y a, on peut perdre de vue l'essentiel. Et on ne parvient plus à toucher le Seigneur dans nos besoins. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent ? On a vu trois choses. On a vu que les gens se pressaient toujours autour du Seigneur lorsqu'il était ici-bas. Le Seigneur, c'est un aimant à foule, il attirait les fôles à lui. On a vu que les gens avaient toutes sortes de raisons pour lesquelles qu'ils se pressaient autour du Seigneur. Il y en a qui désiraient seulement entendre ce qu'il avait à dire. Il y en a d'autres qui désiraient seulement voir ce qu'ils faisaient. Il y en a qui désiraient simplement profiter de ce que le Seigneur faisait. Mais il y en a qui désiraient aller plus loin que ça, qui désiraient toucher le Seigneur. Ils venaient entendre pour toucher le Seigneur, ils venaient voir pour toucher le Seigneur, puis ils venaient profiter des bienfaits de Dieu pour toucher le Seigneur. Est-ce le cas dans nos vies ? Est-ce le cas dans nos vies ? Est-ce que nous nous contentons de regarder ce que le Seigneur fait pour les autres sans les vivre nous-mêmes ces choses-là ? Est-ce qu'on se contente d'entendre ce que le Seigneur nous dit, mais sans désirer vraiment le comprendre ? Est-ce qu'on profite des bienfaits de Dieu quotidiennement, puis que cela nous fait perdre de vue l'essentiel ? S'attacher aux choses d'en haut. Chercher ces choses et s'attacher à elles. Pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin sur cela, tournons dans 1er Timothée chapitre 6. Et nous pourrons prendre pour nous l'exhortation de l'apôtre Paul pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Dans 1er Timothée chapitre 6, nous allons lire un seul verset, le verset 12. Dans 1er Timothée chapitre 6, il nous est dit, verset 12, « Combat, le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. » Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit dans les débuts ? « Saisis la vie éternelle. » Est-ce que l'apôtre Paul disait à Timothée, « Convertis-toi au Seigneur Jésus. » Timothée était déjà converti au Seigneur. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait lui dire quand il lui a dit, « Saisis la vie éternelle. » Touche le Seigneur à chaque jour de ta vie, dans tous tes besoins. Reste près du Seigneur. Cherche à toucher le Seigneur en toutes choses, dans tous tes besoins. Pour toucher quelqu'un, il faut être proche de lui. Si on est loin, on n'a pas des mains assez longues pour réussir à aller le toucher. Saisir la vie éternelle, c'est de profiter à quotidiennement de tout ce que le Seigneur peut nous donner. Ce n'est pas juste d'être revenu au pied de la croix à saisir la vie éternelle. Souvenons-nous, c'est ce que le Seigneur disait, « Que celui qui veut venir après moi, » ça, ça veut dire quoi ? Où que le Seigneur commence dans cet endroit-là, c'est dans Luc quelque part. Où que le Seigneur commence, ça veut dire que là, la personne est là. Puis là, tu as le choix. Tu restes là où tu suis. Et c'est là que le Seigneur dit que celui qui veut venir après moi, parce que le Seigneur est en mouvement. Le Seigneur n'est pas stagnant, là. On l'a vu. Marc, il le dépeint comme ça. L'Évangile selon Marc dépeint le Seigneur comme un homme constamment en mouvement. Le Seigneur bouge tout le temps. Il va à une place, il va à un autre. Il va faire des miracles par-ci, des miracles par-là. Si tu veux suivre le Seigneur, tu es mieux de bouger. Parce que si tu restes sur place, tu vas le perdre de vue à un moment donné. « Celui qui veut venir après moi, » disait le Seigneur. « Saisis la vie éternelle. » C'est exactement ça. « Va après le Seigneur. » « Touche-le quotidiennement. » Ça, c'est saisir la vie éternelle. Et c'est la grâce que je nous souhaite à tous dans toutes ces choses que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Ne nous contentons pas d'être des auditeurs de la parole. Mais soyons des gens qui comprennent la parole. Ne nous contentons pas de regarder ce que le Seigneur fait dans la vie des autres. Désirons-les vivre, ces choses-là, dans nos propres vies. Ne nous contentons pas de profiter de ce que le Seigneur nous fait vivre quotidiennement. La santé, le toit, la nourriture, le vêtement, etc. Mais soyons de ceux qui recherchent l'essentiel et qui s'attachent à l'essentiel. Et nous pourrons dire que nous sommes des gens qui saisissent la vie éternelle. Et c'est la grâce que je nous souhaite. Prenons-nous levé pour le dernier cantique.